Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Paul Taylor's Happy Hour. Cet épisode est avec l'incroyable Bérangère Crieff. Coucou ! Ah ouais, coucou ! Je ne savais pas, tu m'as pris de court, je ne savais pas quoi dire. On a presque fini nos verres de champagne, ça fait 1h50 qu'on parle ensemble. Là, la version que vous regardez, c'est la version montée du live. On était en direct avec vous en chat et en vidéo, et si tu as raté le live, bah écoute, tant pis pour toi, il faut t'abonner à la chaîne et faire la cloche et faire tous les trucs de YouTube, comme ça tu es au courant. Faire la cloche. Faire la cloche. C'est bien. Taper la cloche, sonner la cloche. Je ne sais pas en fait. Sonner la cloche. Sonner la cloche de YouTube. Comme ça, tu sais quand je suis en direct la prochaine fois avec un autre guest. Et pour voir le live complet sans montage, il faut que tu te retrouves sur patreon.com slash Paul Taylor. Alors, le lien, il est dans la description en dessous pour voir la version de 1h52 minutes maintenant de ce live. Et sinon, enjoy. On est en direct, hein ? Ah oui, ça y est ? Ouais, ouais, c'est bon. On a commencé sans toi. Mais t'as bien fait. J'ai tout de même installé. Pose tes affaires. Mets-toi à l'aise. J'ai mon chien. Ouais, il peut aller sur le canapé, bien sûr. C'est la première fois que j'ai un chien sur le live. C'est vrai qu'on est en direct ? Ouais, ouais, on est en direct. Bonjour. Les gens, ils disent déjà, avant de te dire bonjour, ils disent « woohoo, un chien ». Alors déjà, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, elle s'appelle Jo. Et c'est parce qu'elle s'appelle Saint-Jo, parce que c'est une Jo et une coqueur spagnale, c'est ça ? Ouais. Un coqueur spagnale ? Une coqueur spagnale ? Who cares ? On s'en fout, non ? Un peu, ouais. Je pense qu'on va la laisser là-bas, parce qu'elle va nous faire chier un peu. Allez, viens. Mets-toi là, regarde. Va être super. Mets-toi un peu là. Pose un peu. Allez. Maman va travailler. Maman va travailler. Va boire un peu. Maman va travailler. Oui, oui. Ça, c'est du travail. Du travail, c'est pas... Bon, en vrai, c'est du travail. Salut, Crouton. Elle a quel âge ? Elle a 4 mois et demi. 4 mois et demi, c'est tout ? Oui, c'est un petit bébé. Et ça se passe bien ? C'est du boulot. Je ne vais pas mentir. Je voudrais dire aux gens qui projettent d'avoir un chien et qui sont seuls aussi que c'est du taf. Oui. Tu dors un peu ou pas ? Là, ça va un peu mieux. Mais les premiers temps, j'ai eu un petit peu... C'est comme un enfant. C'est comme un enfant. C'est moins chiant, je pense, quand même. Enfin, tu vois. On a eu un débat là-dessus tout à l'heure au bureau. Parce que du coup, je me suis dit, au moins à 15 ans... Parce que moi, j'ai un chat. Oui. Il a 16 ans. Oui. Et des fois, je me lève le soir pour aller aux toilettes, pieds nus, et je marche dans sa merde. Parce qu'il a chié par terre dans la nuit. Parce qu'il est vieux. Oui, il est vieux, là. Oui, c'est un peu c'est nid, j'ai eu ce vieux chat, c'est nid. C'est un peu... Il faisait caca à côté de son panier. Enfin, dans son panier. Oui. Et du coup, il dormait à côté. Tu vois, je me disais, c'est tellement triste. Mais moi, ça fait 15 ans qu'il... Enfin, depuis tout le temps, il fait ça. Et je me dis, si ton enfant, il a 15 ans, et il chie par terre dans la nuit. Surtout la nuit. Genre, surprise, tu l'envoies à un hôpital psychiatrique. Non, c'est pas très loin. Il y a une partie, je crois que c'est moins chiant qu'un enfant, mais il y a une période de crossover où les enfants sont moins chiants et les animaux, oui, et inversement. Je n'ai pas encore décidé quand est-ce que... Écoute-moi, elle est... Alors, je fais attention parce que... Elle peut bouffer tous les câbles. Oui. À la fin de ça, on n'aura plus de live, il n'y aura plus de son, il n'y aura plus de caméra. Elle va bouffer tous les câbles, la petite. Cheers. Ah, santé. Santé. Merci d'être venu. Merci. C'est un plaisir. Je n'ai pas bu depuis 1000 ans. Ça va être super. Ouais, en fait, comme au début de quasiment tous les lives, je dis ça aux gens que je demande à la personne qu'est-ce qu'elle aime boire, parce que des fois c'est alcoolique, des fois c'est pas l'alcoolique, enfin machin, et j'aimais beaucoup ton message de je bois un peu moins depuis que je fais du cerceau aérien. C'est incroyable ça. Je pensais que c'était une blague. Ah oui, non, non, c'est pas une blague. Et après j'étais un peu plus loin dans ton Instagram, je dis en fait c'est… C'est vraiment ça la moche. Pourquoi ? Alors ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Oui, du cerceau. Déjà du cerceau aérien, c'est le truc où t'es accrochée au plafond. C'est comme un trapèze en forme de cerceau, quoi. Et la jeunesse de ça, je suis allée voir un spectacle de cirque et je me suis dit que dans mon spectacle, j'avais envie de cette émotion du cirque. Tu sais, quand tu vois l'acrobate, tu sais pas s'il va tomber ou pas. Je sais pas, en tant que spectatrice, je me suis dit « Ah, j'adore cette émotion-là ». Et je me suis dit « Je vais la mettre dans mon spectacle. » Je sais pas sous quelle forme, etc. Alors au début, j'avais pensé au tissu. Puis j'ai essayé et, je sais pas, un moment intuitivement, je me suis dit « Ok, c'est le cerceau ». Et après j'ai essayé. Et là, j'ai compris que ma vie allait changer. Et en fait, c'est extrêmement… Ça demande beaucoup de discipline. En fait, t'as besoin de tous les muscles de ton corps en fait. En vérité, c'est les bras, tout doit être gainé, etc. Et donc, ça m'a demandé un travail physique intense. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans que t'en fais ? Ouais, j'ai commencé il y a trois ans. Et voilà, là, ça se passe bien. Mais c'est vrai que tu peux pas penser à autre chose sur un cerceau. Tu vois, tu peux pas être approximatif. Ouais, ouais. C'est vraiment… Et tu fais quoi ? Tu fais vraiment des trucs, des figures… Oui, après, j'ai pas un niveau de malade. Mais bon, je fais un numéro de fin à la fin du spectacle. Bon, voilà. J'ai un moment où j'avais la tête en bas et tout. Enfin, t'es en hauteur. Enfin, tu sais, t'as quand même un truc où si tu te casses la gueule, tu peux te faire mal, quoi. Oui, ouais. Parce que t'es à combien de mètres d'hauteur ? Je suis à presque deux mètres. Enfin, je suis à un peu moins de deux mètres parce que je dois… Ça doit dépendre des salles aussi parce que j'imagine que pas tout… Non, ça dépend du fait que je fais un mètre soixante et que je dois m'accrocher moi-même. Tu vois ce que je… Ah oui, d'accord. Je monte… Ah oui, parce que le truc, il descend du plafond. Oui, il est accroché. Oh, il est là tout le long. Il y en a où il y a des moteurs. T'as des moteurs ? Oui. Moi, je n'en ai pas encore. OK. Donc, il a accroché au-dessus de toi tout le spectacle ? Non, il remonte. Il y a quelqu'un qui le remonte et qui le descend. Et voilà, on est là. Trop stylé. Ouais, c'est cool. Maintenant, je suis content de ce résultat. Visiblement, il y a quelqu'un qui a vu le spectacle à Cholet. Cholet, je savais pas que c'était… Je savais que c'était un nom de famille, mais je savais pas que c'était une ville. C'était également une ville à côté de Nantes. OK. Et t'as joué là récemment ? Oui, il n'y a pas très longtemps. OK. C'était cool. Quand tu commences ce truc-là, tu vas dans un centre où il y a des tapis par terre ou un trampoline ? Comment tu pratiques ça sans te tuer ? Moi, j'ai commencé… En fait, j'avais mis sur Instagram que je cherchais à faire ça. J'ai été contactée par Florie, qui a le studio Fly Yoga à Paris 9e. Donc là, elle, elle fait beaucoup de… Fly Yoga, c'est un hamac où tu fais des postures. Et en fait, c'est assez agréable parce que tu te prends, tu peux… Tu vois, c'est vraiment un petit hamac. Et elle pratiquait aussi le cerceau. Donc, elle m'a initiée dans un premier temps pendant presque un an. J'y allais une fois par semaine, tout ça. Donc, c'était les débuts. Elle m'a vraiment appris les bases. Et puis après, j'ai voulu faire ce que j'aime bien faire parce que j'aime bien travailler comme ça. C'est faire un stage parce que là, je faisais une fois par semaine. T'es là, tu repars, tu vois. Et je voulais faire genre 4-5 jours vraiment en intensif. Donc, j'ai redemandé à Instagram. Et là, j'ai dit, je voudrais faire un stage de cerceau dans la nature. Je ne voulais pas être justement dans un truc fermé. Et il y a une autre fille, Lucie, qui m'a répondu, qui m'a dit, moi, je peux… Son père a une écurie, il s'occupe de chevaux, à côté d'Orléans. Et elle me dit, moi, je peux te faire, voilà, on peut s'accrocher dans la grange ou sous un arbre. Voilà. Donc, je fais, bah, ok. Et nous, la partie, 25 juillet, caniculaire, on se retrouve. Et elle m'avait dit, tu veux faire combien d'heures par jour ? Et moi, j'avais dit, non, mais moi, je veux faire intensif. Je veux le maximum. Et elle m'a dit, bah, ok, 6 heures. Je fais, ouais, ouais, ok. Et en fait, 6 heures par jour, quand il fait 50 000 degrés et que t'as mal, en fait. Et moi, deuxième jour, j'étais dans un Airbnb. Je me mettais de l'huile de Golteri pour récupérer. Je regardais la Casa des Papels. J'étais mis en PLS. Je me disais, mais pourquoi ? Je suis pas à la plage en train de boire des mojitos. Quel est le projet ? Je m'inflige ça toute seule, tu vois. Et c'est vrai que ça est prêt. Ça m'a permis quand même d'avoir un level de plus au niveau du cerceau, quoi. Donc, le spectacle que t'es en train de faire, tu l'as commencé quand ? Eh bien, je l'ai commencé, j'ai rodé en décembre 2019. J'ai commencé à Paris, au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, en janvier 2020. Et on connaît la suite. Je devais aller jouer jusqu'en mai. Ah ouais ! Et puis, bah, 14 mars. Ouais. Eh bien, écoute, on est le 15 aujourd'hui. Moi, je sais que le premier jour du confinement, c'était le 17, c'était la Sainte-Patrick. Et c'est là où j'ai commencé à faire des lives, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais à la base, c'était que pendant deux semaines. Moi, je me souviens, c'était genre... Oui, mais moi, j'étais naïve, en plus, je ne me disais pas que... Le jour où ils m'ont dit, le théâtre, mais ne reviens pas, en fait, j'étais là, ah bon ? Alors que vraiment, après coup, je me suis dit, mais t'es naïve. Et vraiment, toutes les infos étaient horribles. Et comme je ne regarde pas les infos, je l'ai appris vraiment brutalement. Et je me suis dit, d'accord, donc ça s'arrête. Et moi, il faut savoir que pendant les deux, trois ans avant de rejouer, vraiment, moi, je me suis confinée, tu vois. J'ai vraiment pris le temps. Je suis allée à Biarritz, j'écrivais et tout. Donc, j'étais trop contente de revenir enfin dans la société, dans la civilisation. Et là, on me dit, non, en fait, il faut retourner t'isoler. Et voilà. Et puis, un an et demi après, j'ai repris vraiment, vraiment en septembre. Et là, t'as fait, les dates qui étaient à Paris, tu les as reportées ou ils étaient annulées ? Enfin, le 2 mars à... Il y a du report, je ne comprends rien. Tu ne sais plus où t'es, en fait. Oui, tu ne sais pas. J'y vais, moi. On me dit, il y a une date, j'y vais. Mais c'est vrai que, oui, non, ça a été le bordel. Ça a été le bordel. Et donc, tu redes en 2019, décembre. Et à la base, tu voulais que ça dure combien de temps, le spectacle ? Tu avais une idée de temps, genre 3 ans, 2 ans ? Je n'avais pas spécialement d'idée de temps. J'étais très contente de jouer. Mais par contre, le cerceau me stressait un peu. Parce que... C'était depuis la conception du spectacle, le cerceau est à la fin. Tu vois, je m'y mettais et tout. Et puis, ça te demande quand même un training et tout. Donc, je m'étais préparée, entraînée et tout. Et on me dit, stop. On te dit, ton projet de vie, c'est là. C'est ton canapé, en fait. Et donc là, je me dis, est-ce que je continue à m'entraîner ? Je n'ai aucune envie. Ah, ça me met dans un truc, mais vraiment pas agréable. Et je reprends... Donc, on s'est confinés en mars. Et j'ai redédaté septembre-octobre. Je devais en avoir 15, il y en a eu 6. Et donc, je me dis, il va falloir que je reprenne le cerceau. Mais je me dis, mais attends, je n'en ai pas fait depuis 1000 ans. Comment ça se passe ? Et en fait, finalement, ça va. Je n'ai pas oublié. Ça fait un peu comme le vélo. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, le spectacle, je ne l'ai pas rebougé beaucoup. Après, ce n'est pas un spectacle qui est dans l'actualité, etc. Et en fait, d'un coup, j'ai l'impression que, comme rarement, tu as un temps de maturation énorme. Et que du coup, je le connais par cœur. Je l'aime encore plus. Puis il y a le côté, on t'a privé de ton truc. Donc maintenant, on t'en profite. Tu sais ce que c'est. On te l'enlève. Et du coup, il y a une énergie. Enfin voilà, j'aime bien ressentir ça quand même. Moi, j'aimerais bien avoir... Je suis jaloux. Parce que moi, c'est l'effet inverse. Oui, mais quand on a marre, c'est... À chaque date, c'est genre... C'est le date de report, de report, de report. Et en fait, c'est plus... J'ai hâte que ça soit terminé pour pouvoir bosser sur autre chose. Parce qu'entre-temps, je ne sais pas comment tu fonctionnes en termes d'écriture. Mais moi, à chaque fois, il y a un truc drôle, je le note. Oui. Et quand je vais pour créer le spectacle, je re-regarde tout ce que j'ai écrit. Et là, tu as beaucoup de choses, quoi. Je ne sais pas si c'est beaucoup de choses. Mais j'ai des idées là-là qui sont à la surface où je les testais deux, trois fois sur des plateaux là. Et ça fonctionne. Et je suis là... Je voudrais faire ça maintenant. Ouais, je ne peux pas les ajouter dans mon ancien spectacle. Parce que du coup, ça veut dire dégager des autres trucs. C'est vrai qu'il y a des fois où l'écriture, c'est sur un temps. En plus, c'est un moment... Moi, je me lasse assez vite. Ouais. Mais j'avoue que là, j'étais assez... Je ne me suis pas épuisée avec ce spectacle. Et du coup, pour l'instant... Et puis là, on joue... Enfin, je vais jouer jusqu'en 2023. J'ai des dates là. Après, il y a une autre partie de tournée à partir de l'année prochaine. Donc, je me dis, bon, il faut... Enfin, voilà. Quand tu as dit que ton dernier spectacle, c'est à Biarritz, c'est l'année prochaine ? Non, non. Là, la tournée se termine le 2 avril à Biarritz. Tournée 2022. Voilà. Après, il y a Marigny en juillet. Il y aura d'autres dates sur la deuxième partie. Enfin, à l'automne. Ensuite, je repars en tournée. Et on est en train de caler des petites salles sympas. Je ferai une petite annonce un peu mieux qu'avec mon verre de champagne. Comme ça. Ah bon, oh des beautés, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, tu es au derrière. En fait, je fais des dates. Est-ce que tu t'es mis une date de fin déjà à ce spectacle ? Tu sais quand tu veux l'arrêter ou c'est juste tu le fais et puis un jour tu vas être sauvée ? Je pense que fin printemps 2023, on lui dira au revoir. Donc, il y a encore un an. Tu as déjà été dans des pays anglophones ? Oui, je suis allée en Australie. Ouais ? Bah, j'ai rien compris. Je pouvais... Alors, moi, je suis pas bonne à l'oral, en anglais. Je peux un peu m'exprimer à l'écrit. J'avais bien démarré parce que j'avais commencé les cours d'anglais avant la sixième. C'est-à-dire avant que les cours soient intégrés dans le programme scolaire. Et j'étais super bonne. J'étais super. J'aurais pu faire un... Si j'étais partie en voyage scolaire, que j'avais été poussée et tout, sauf que ça n'est pas arrivé. Donc, j'ai vraiment perdu. Après, j'ai le complexe vraiment de parler et de me dire je parle trop mal et tout. Comme tous les Français. Voilà. Et du coup, je suis partie toute seule en Australie. C'est un passage de mon spectacle d'ailleurs. Bon, je parle pas de ça, de la langue. Mais en tout cas, je suis partie toute seule en Australie en janvier 2018. C'est fou ça. Et en fait, je ne comprenais rien. Si tu veux, il y a... L'Australien... T'es partie combien de temps ? Un mois. Et où ? J'ai fait beaucoup de... Je suis partie... Un peu en road trip. Ouais, ouais. Je veux un peu voyager, mais... L'anglais d'Australie, parlé par les Australiens entre eux. Même nous, les Britanniques, on a du mal... C'est l'accent qui ressemble plus aux Britanniques parce que c'est... Oui, oui, oui. Prisonniers anglais qui sont partis là-bas. Et donc, ils ont mis les... Entre guillemets, les prisonniers à l'époque, c'était des gens de l'Est de Londres. Qu'on appelle des crockneys. Je ne sais pas si tu connais cette phrase. Si tu as déjà vu un film de Guy Ritchie, mais en VO. Tu sais, genre Arnaque, crime botanique. Oui, 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 oui. Pardon. L'ex-mari de Madonna. Oui, je l'ai mal prononcé. C'est Guy Ritchie. C'est comme ça qu'il fallait que je dise. Non, non, mais quand il a dit, j'ai dit... Non, mais je veux référer, tu vois, à la presse people. Et donc, j'ai la ref. Oui, d'accord. Donc, lui, ses films, l'anglais, c'est genre... Oh, my, bye, shit, it, 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 you know, I mean... Donc ça, ces gens-là, ils sont partis en Australie. Et la langue, elle a évolué à partir de ça, en fait. C'est devenu un vortex. Ouais, un peu. Donc, j'imagine que si t'étais déjà mal à l'aise en anglais et tu pars là-bas... J'ai rencontré que des Français. Je peux pas te dire si je te raconte mon voyage. J'ai rencontré des Marseillais. Après, j'ai rencontré des Parisiens. Après, je n'ai rencontré que des Français. C'est horrible. Parce que j'allais te poser la question, comment tu dis ton nom en anglais pour... C'est hyper compliqué. Mon nom en anglais et en espagnol, c'est le seul nom où je suis allée. Les espagnols, ils s'y arrivent pas du tout. Ils m'appellent Berjonia. Berjonia. C'est parce qu'il n'y a pas le R français. Berangère, c'est très compliqué. Beranzer. Et je crois que quand je le dis, l'anglophone, il bug. Ouais, Beranger. 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 Ouais, ça donne un truc comme ça. Faut juste dire Mary. My name is Mary. Des fois, je crois que je faisais ça. Mais je me rappelle avoir discuté sur... J'avais rencontré, je sais plus où c'était. Ah, c'était super beau. Il y avait un petit lac et tout. Il y a un vieux monsieur qui vient me parler. Il était trop chou. Et je ne comprenais rien. Il était hyper sympa. Mais putain, je le faisais répéter deux fois. Et après, j'ai arrêté. Je faisais... Ah, yeah, yeah. Et pourtant, j'avais tellement envie de lui parler. Je ne comprenais rien. C'était très compliqué. Je resterais plus, je pense que je me serais un peu plus mise en danger. Mais tu ne t'es pas mis... Ce n'est pas genre... Tu n'as pas fait... Moi, je veux aller dans un endroit où déjà, à la télé, je suis habitué à l'accent. Genre les Etats-Unis, l'Angleterre. Et ensuite, l'Australie, tu es partie directe. En fait, moi, je suis une meuf intuitive. Donc, c'est-à-dire que j'ai une intuition. C'est là qu'il faut que j'aille. Et après, je réfléchis une fois sur le terrain. Je me dis, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus judicieux de faire ça ou ça. Et pareil, mon voyage, je suis partie. Je suis arrivée à Melbourne. J'avais une copine d'un pote que je n'avais pas vue depuis 17 ans, je pense, qui vivait là, qui m'a hébergée deux jours. Après, j'ai eu coup de jus. Je me dis, il faut que j'aille en Nouvelle-Zélande. Je suis partie. J'ai pris un billet, réservé une voiture. Rien n'allait. Mon billet, ça n'allait pas. J'en ai pris trois parce qu'en fait, ce n'était pas le bon. Enfin, le truc, le gars ne m'envoie pas dans la bonne ville. C'était très cocasse. Et en fait, après, je changeais tout. Et tu es partie toute seule ? Oui, c'était une année un peu compliquée. Et puis, j'avais la sensation qu'il fallait que je me barre. Et c'était juste après la fin de mon premier spectacle. Donc, je n'avais plus ce truc. Tu te dis, je ne peux pas partir longtemps puisque je joue. Et là, tu ne joues plus. Et j'avais un truc de taf. Mais j'avais un mois devant moi, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et je me dis, il faut que je m'en aille. Mais après, je me dis, mais où ? Et l'Australie, c'est venu. J'ai une copine qui était sur Insta, qui postait des trucs d'Australie. Je dis, mais tu es où ? Je ne sais pas, elle faisait un road trip. Ça avait l'air trop cool. Elle me dit, je suis en Australie. Oui, c'est Insta. C'est normal que ça avait l'air cool. Oui, mais je ne sais pas comment te dire. Elle était toute seule. Je lui dis, mais tu es toute seule ? Elle me dit, oui. Et moi, quand tu es une meuf qui voyage toute seule, tu ne vas pas n'importe où. Oui, c'est sûr. Tu as quand même un truc de sécurité. Elle me dit, c'est hyper safe. Je suis en voiture. Et je me dis, ok, c'est ça. Allez, go. Et là, j'ai pris mon billet et je suis partie. Et en fait, tous mes plans, à chaque fois, à un moment, j'étais en Nouvelle-Zélande. Il ne faisait pas beau du tout. Île sud ou île nord ? J'étais dans l'île du sud en me disant, au sud, il fait beau. L'erreur. Sachez-le. C'est l'erreur. Donc, plus j'allais au sud, plus il ne faisait pas beau. Et avant de partir, j'avais mis sur Insta, donnez-moi vos tips. Et donc, plein de gens m'avaient répondu. J'avais tout bien noté dans un carnet. Et une spectatrice qui s'appelle Pauline, qui était venue me voir en 2010, avec qui j'avais échangé sur Facebook à l'époque du tchat. C'était le début du tchat. Elle m'avait raconté sa rupture et tout. Et on a sympathisé avec cette fille. Et donc, huit ans après, elle me dit, écoute, moi, j'ai un pote qui habite à Auckland. Appelle-le de ma part. Il a un Airbnb et tout. Vraiment, il est super. N'hésite pas à l'appeler. Et je lui dis, oui, mais tu sais, moi, je vais aller dans le sud. Je ne vais pas faire l'île du Nord. Donc, je ne sais pas. Elle me dit, franchement, appelle-le. Et donc, je l'avais contacté. Et là, je suis dans l'île du Sud. Je vais dans une ville où je sens que tout mon être se dit, je ne veux pas dormir là. Il est 18 heures et je n'arrive pas à prendre un hôtel. Je suis là et je ne veux pas dormir là. Et j'appelle ce gars, Seb. Je fais, allô, Seb, bonjour, c'est Bérangère. Oui, je t'appelle parce que là, je suis chez plus haut. Et puis, je ne sais pas, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Je dis, j'ai froid, j'en ai marre, je suis en doudou. Je n'avais pas prévu ça. Il me dit, ah oui, oui. Il me dit, ben là, ouais, ouais, je comprends. Il me dit, écoute, moi, sinon, demain, je pars à Toranga, dans la maison d'une amie. Je pars avec un pote. On a de la place pour toi. Si tu veux venir, on va faire du paddle et du surf. Et là, je me dis, attends, là, d'un coup, il y a des mots-clés qui arrivent. Et je me dis, bah, go. Sauf que c'est comme si tu es à Bruxelles. Et on te dit, écoute, viens à Bastia, demain. Oui, c'est pas à côté, ouais. Tu vois, et là, je fais, go. Et là, je me tape, re, trois heures de route. Je m'arrête dans un hôtel. Le lendemain, je prends un avion. Je prends ma voiture plus tôt. Je reprends une voiture. Enfin, j'ai fait tout un périple. Et après, j'arrive, mais je reprends un avion. J'ai trois heures de route. J'arrive là-bas. Et j'arrive dans la maison vers 21h. Et je me dis, mais attends, Bérangère, là, en fait, tu rejoins deux gars que t'as jamais vus dans une maison que tu ne connais pas. Si ta mère t'entendait, elle te dirait, pars. C'est un début de fête rentrée, d'accuser. Et en fait, ça a été super. Les deux gars, super sympa. Seb et Bertrand, on est encore en contact. Et ça a été... Et là, il a fait beau. Et voilà, on a fait du paddle, du surf et tout. Ça a commencé les vacances. Mais tu vois, l'intuition. Et là, je suis pas... Enfin, voilà, je me laisse porter, quoi. Ouais, ouais. Et ça, en fait, tu racontes des trucs là, dans ce spectacle-là ? Oui, je raconte parce que ça a été, pour moi, un gros tournant de faire ça. Parce que moi, je viens d'une famille où on est beaucoup. Être tout seul, c'est vraiment la loose. C'est vraiment genre, ça va. Et j'avais besoin de nourrir cette solitude. Et j'avais toujours... J'étais partie en vacances avec mes parents. Donc, c'est mes parents qui décident. Après, c'est les copains. Enfin, j'étais décisionnaire de rien, vraiment, dans ma vie. Donc, je savais pas trop, moi, ce que j'aimais. Et c'est super intéressant parce que quand t'es tout seul, d'un coup, t'es ton propre guide. Et au début, je luttais. J'étais là avec mon petit carnet à faire tous les trucs que tout le monde m'avait dit de faire. Et quand j'ai envoyé badlinguer tout ça, c'est là que ça a commencé et qu'il s'est passé des choses, tu vois. Mais sinon, t'es là à faire bien et de faire confiance, tu vois. De dire, attends, non, mais je vais là. Et je suis restée qu'un mois, franchement. À la fin, je me disais... J'étais vraiment dans le kiff de me dire, putain, tu peux tout créer, en fait. Tu me dis, tiens, je vais là, je vais là, j'ai envie de voir ça. Je reste là. Je commençais à me faire vraiment des gros kiffs. Et puis après, je suis rentrée. Mais ça a quand même changé un truc chez moi. Par exemple, je ne me perdais jamais à Paris. Tu vois, je me suis... Après, j'ai commencé à me perdre, à me dire, tiens, je ne connais pas cette rue, je vais voir. Parce que moi, j'avais toujours d'un point A à un point B. J'avais mon GPS, tu vois. Et je ne me perds pas, quoi. Tu vois, toujours dans la sécurité tout le temps. Et c'est un peu chiant. Pourquoi apprendre ou découvrir une nouvelle langue semble être un frein énorme pour les Français, surtout quand il s'agit de parler en anglais ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai. Mais je me souviens déjà à l'école, au collège, celui qui parlait hyper bien anglais se foutait de sa gueule, ce qui est complètement con. Oui. Celui qui avait un super accent, vous disiez... Il se la raconte. Le gars... Alors que, enfin, on voit tout ça s'inspirer de lui, quoi. Oui. J'en avais parlé dans mon premier spectacle de ce truc où vous vous jugez entre vous. Et du coup, c'est un frein où c'est genre le mec qui se la raconte ou elle, elle se la raconte parce qu'elle essaye de faire l'accent. Et du coup, nous, en Angleterre, si tu parles une autre langue, les gens, ils sont là... Wow ! How do you speak another language ? Enfin, c'est vraiment genre... On est en admiration des gens qui parlent d'autres langues. Je ne sais pas, en France... Mais de toute façon, c'est ça pour... En fait, j'ai l'impression... Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je me dis... Par rapport, par exemple, en cours de théâtre, c'est pareil. C'est-à-dire que j'avais fait un cours de théâtre au tout début où j'étais à Paris. Et le professeur qui s'appelle Oscar Sisto, il est argentin. Donc, c'est un mec très volubile, comme ça et tout. Et je me rappelle qu'un jour, il nous dit marcher sur la scène, tout ça, ou je ne sais plus, on était passé un par un et tout. Et on fait l'exercice et après, il dit... Excusez-moi, en fait, vous êtes tous inscrits à un cours de théâtre et vous êtes tous là. Tu sais ? Vous voulez tous qu'on vous voit. Et en fait, quand on vous voit, vous êtes trop mal à l'aise. En fait, c'est quoi le projet, quoi ? Il y a vraiment ce truc en France de... Tu as peur qu'on te voit kiffer ou faire un truc avec excellence. Je ne sais pas. Oui, on est beaucoup dans le jugement. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être... Je ne sais pas. J'aimerais bien parler à un... Je ne sais pas si ça s'appelle un anthropologue ou un sociologue ou quelqu'un qui... Il y a un truc dans le passé qui est arrivé en France qui donne ce truc plus qu'en anglais. En fait, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué en arrivant ici. Les gens, vestimentairement parlant, à Paris, tout le monde est habillé pareil. Noir, bleu foncé, gris ou marron. Et personne n'habillait en jaune fluo. Lorsqu'à Londres, tout le monde est habillé un peu partout et tout le monde s'en fout. Et donc, ça, c'est le premier truc. Une vraie liberté à Londres. Après, je dis ça, moi, je suis habillé en noir, noir, noir. Je suis devenu parisien. Total black. Et du coup, je me suis dit... Et j'ai fini par comprendre parce que les gens, ils se jugeaient en mode... Pourquoi elle a les cheveux verts ? Et c'était un peu cet œil... Et donc, ce n'est pas juste dans les langues, c'est dans plein d'autres trucs de la vie. Après, c'est aussi... Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a un côté... Après, parce que c'est vraiment un truc de religion, mais tu sais, de ne pas faire de vagues. Et du coup, la liberté de l'autre, c'est aussi la liberté que tu ne t'accordes pas. Donc, tu vas te dire, ah ouais, super, il fait ça. Parce que toi, tu n'oses pas le faire. En fait, généralement, je trouve qu'on est toujours... Quand quelqu'un t'agace, en vérité, c'est parce qu'il fait quelque chose que soit tu ne t'autorises pas à faire. Soit c'est quelque chose que tu es pareil, mais tu ne veux pas le voir. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est un exercice que j'ai lu dans un livre qui s'appelle le livre des coïncidences de Deepak Chopra. En fait, tu fais un exercice vraiment de prendre quelqu'un qui t'aime bien et quelqu'un qui te crée une aversion qui t'agace un peu. Et tu vas lister des adjectifs pour ces deux personnes. Et en fait, on va se rendre compte que tu es tout ça aussi. Tu es autant ce que tu admires chez quelqu'un et autant ce qui t'agace chez l'autre. On dit toujours, ah mais lui, il est comme ça. Et en vérité, si tu cherches bien, il va faire quelque chose ou que tu ne t'autorises pas. À chaque fois, moi, je le fais maintenant et c'est hyper intéressant. Tu te dis, ah putain, ouais. Et donc, en France, il y a un peu ce truc-là. La liberté de l'autre qui s'habille comme il veut. C'est-à-dire que toi, qui es là à avoir peur du jugement des autres, l'autre, il a la liberté. Donc, ça te fait chier, en fait. Mais c'est toi que ça fait chier. C'est pas... Oui. Tu vois ? Donc, tu vas juger. Intéressant. Ouais, ouais. C'est... Je suis un peu anthropologue. À mes heures perdues. C'est clair. On commence à apprendre les langues à l'âge. Donc, ça, on est plus sensible au regard des autres. Ah oui, d'accord, il faudrait commencer en maternelle ou en CP, peut-être. C'est vrai aussi que tu commences au collège où c'est le pire, en fait. Moi, j'avais commencé en primaire. Enfin, les deux ans avant le collège. Et effectivement, déjà, j'ai imprimé vachement mieux. Et j'avais un super niveau quand j'étais au collège. Mais après, je te dis, j'ai pas vraiment pratiqué. Puis, t'es beaucoup à l'écrit. Et après, il faut partir, en fait, en vérité. Mais c'est la seule façon, c'est la seule raison que je parle aussi bien français. En vrai, ça fait 30 ans que j'étudie le français. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et je suis là et je fais toujours des fautes. Après 30 ans d'étudier. Et en plus, comme je suis linguiste, j'ai fait mes études en langue. Je fais un effort conscient pour apprendre la langue. Et au bout de 30 ans, je fais quand même de la merde au niveau... Mais non, mais le français, c'est un délire. Apprendre le français, c'est un délire. Franchement, je suis contente pour ça de ne pas avoir à l'apprendre. Écoute, en parlant d'anglais et à ton niveau d'anglais, des fois, quand on finit par parler de langue, on fait un petit test d'expressions anglaises où les gens vont suggérer leurs expressions anglaises préférées. Et après, tu vois si tu les connais ou pas. Et puis, des fois, c'est drôle. Des fois, c'est pas drôle. Mais au moins, tu apprends quelque chose. Après, t'es venue voir mon spectacle en octobre. Ouais. Il y a 30% d'anglais dedans. Est-ce que t'as compris ? Oui, oui, oui. Je sais que c'était OK. J'ai pas souvenir de... Attends, je comprends plus rien, là, et tout. J'ai bien compris, ouais. Tu fais un effort, quand même, de... Je fais un effort, c'est un peu inconscient. Je me dis pas, « Today, I'm going to speak slower. » Mais je crois qu'au bout de 12 ans ici, j'ai pris l'habitude de plus dire des expressions idiomatiques toutes les phrases. En Angleterre, on utilise beaucoup des phrases qu'on utilise entre nous. Comme en France, en généralement. Un peu, ouais. Comme le verlan et tout ça. Donc, du coup, je fais un effort, mais c'est pas... Je m'assois pas avec mon texte pour me dire, « Alors, ça, ça vient un peu naturellement... » Non, non, après, je me rappelle pas me dire, « Oh, ça y est, je comprends plus rien. » Non, non. Right, on va commencer avec, « Roux, modification, Bob's your uncle. » Ah, aucune idée, mon gars. Alors, littéralement ? Ben, « Bob et ton oncle. » « Bob et ton oncle. » T'as jamais entendu la phrase... Alors, je te donne un indice. Ça arrive à la fin d'une phrase. Tu vas dire, « Tap, 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 and Bob's your uncle. » J'ai l'impression que je sens le truc, mais attends, ça veut dire... Genre, « Et voilà, quoi. » « What else, quoi. » C'est « Et voilà. » « Et voilà. » « Et voilà. » « Bob's your uncle. » « C'est quoi l'histoire ? » « Je sais pas l'histoire derrière. » « Qui est ce Bob ? » « Qui est ton oncle ? » « C'est ça, parce que... » « Qui sont ces personnages ? » « Je sais pas. » « Mais c'est un peu, ouais, voilà. » « Ouais, tu vas dire... » « How do you make a... » « How do you pour the perfect glass of champagne ? » « You open the bottle, it needs to be at three degrees. » « You put it in the glass, and Bob's your uncle. » « C'est genre... » « Ouais, et voilà. » « Mais je sais pas pourquoi Bob. » « Pourquoi Bob et pourquoi l'oncle ? » « Et pourquoi il sait ton oncle ? » « Et voilà, hein. » « Et des fois, la suite, on va dire... » « Bob's your uncle and Fanny is your aunt. » « Genre, Fanny, ta tante. » « Pourquoi ? » « Enfin, ceci dit, en France, on a des trucs un peu chambés. » « Oui, mais ça, c'est... » « Je suis surpris que tu connais pas celle-là, parce qu'elle est assez connue. » « Non, et puis même... » « Parce que je regarde des séries en VO. » « Et je sais pas souvenir. » « Break a leg. » « Oui, ça, ça veut dire merde avant de monter sur scène. » « Yes. » « Ça, c'est très drôle que vous dites merde. » « Tu sais pourquoi on dit merde ? » « Tu l'as su, mais tu as oublié. » « Non, c'est juste... » « J'ai entendu la théorie. » « Je sais pas si c'est vrai ou pas. » « Si. » « C'est qu'en fait, à l'époque des calèches, » « Ouais. » « En fait, les gens passaient en calèche. » « Et plus il y avait de merde de cheval devant le théâtre, plus il y avait de monde dans la salle. » « Donc on te souhaite de la merde. » « Ouais. » « Et moi, j'ai appris qu'on peut pas dire merci. » « Quand quelqu'un te dit « Eh, merde. » » « Tu dois dire... » « Oh, non, non ! » « Tu dis « Je prends. » « Je prends. » « I take your shit. » » « Moi, ça me ferait bizarre. » « Ouais. » « Je comprends le concept de souhaiter merde. » « Moi, je suis hyper polie, donc j'ai souvent dit merci. » « Je la merci. » « Je prends. » « Mais tu vois, comme je suis anglais, je dis merci. » « Paul, en fait, on ne dit pas merci, on dit « Je prends. » « Parce que ça te porte malheur si tu dis merci. » « Oh, écoute, je suis polie, merde. » « Ouais, break a leg. » « Il y avait une histoire derrière ça aussi, mais j'ai oublié. » « Il y a une vraie histoire. » « Break a leg. » « Ah, je crois que c'est parce qu'on te souhaite le pire qui peut t'arriver sur scène. » « Comme ça, il va pas t'arriver ça. » « C'est ça. » « Et donc, c'est super. » « Oh, this is a good one. » « On ne l'a pas eu. » « Je ne l'ai pas entendu déjà. » « To take a rain check. » « Ben, littéralement, regarde s'il va pleuvoir. » « Non, pas du tout. » « Je vais essayer de trouver le contexte. » « Genre, ouais, j'ai un pote qui a une soirée, si tu veux. » « Après, le live, c'est genre une soirée chez lui. » « Il y aura plein de monde et tout ça. » « Et toi, tu dirais, I'm gonna take a rain check. » « Je vais voir si je viens. » « Je verrai plus tard. » « Ouais, c'est plus genre, je vais pas... » « Je veux pas trop venir, en fait. » « Ouais, genre, cette fois, non. » « Peut-être une prochaine fois. » « Ah oui. » « Peut-être une prochaine fois, en vrai. » « Mais c'est un truc de... » « C'est en fonction de s'il pleut ou pas. » « Ouais, tu fais pas littéralement un check à la pluie. » « C'est pas genre un rain check. » « Non, moi, c'est un check de... » « Ouais, I'm gonna take a rain check. » « Je sais pas, ouais. » « Moi, j'ai l'impression que c'est genre... » « Le détournement, c'est qu'on te propose quelque chose. » « Tu me sortis en bateau et tu vas regarder s'il pleut. » « Mais pour dire, en fait... » « En fait, c'est un peu pour gagner du temps, mais ça veut dire que tu vas pas venir parce que tu sais qu'il va pleuvoir. » « It's a patron's attending a baseball game that is postponed due to rain. » « D'accord. » « Donc, c'est au baseball que le match a été annulé à cause de la pluie. » « We're taking a rain check. » « Ça veut dire le match de baseball, il... » « Il l'est annulé. » « Donc, je vais pas venir. » « Ouais. » « Voilà. » « Parce qu'on aime bien la pluie. » « Donc, du coup, nous, tout est lié à la météo. » « On reste dans la pluie, sur les nuages. » « Ben, qu'est-ce qu'il fout sur le nuage neuf ? » « Quel est le projet ? » « Ça n'a rien à voir. » « It's a play on cloud nine. » « Je te donne le contexte, tu vas deviner. » « Ben, je suis là en train de boire un verre de champagne avec Bérangère Créaf. » « I'm on cloud nine. » « C'est sympa. » « Ouais, c'est très sympa. » « C'est genre, je suis au top du top. » « Non, il y a une autre expression. » « Cloud nine, si t'en as dix. » « Si t'es au neuvième nuage. » « C'est quand même cool. » « Ouais. » « I'm on cloud nine. » « J'aimerais trop avoir l'historique. » « Je suis en Australie en ce moment. » « Oh, I'm on cloud nine. » « C'est genre, je suis au top. » « Je suis au top, je suis au paradis. » « Cloud nine. » « Cloud nine. » « Meaning. » « Origin. » « Normalement, je lisais les origines, mais là... » « Ils nous ont challengés ou quoi ? » « De ouf. » « Même moi ? » « Après, moi, il y a des expressions, je connais pas leur origine. » « Alors... » « Ouh là là. » « In September 1896, Cumulonimbus... » « Alors, le plus gros nuage s'appelle Cloud nine. » « Dans la classification des nuages. » « Ouais. » « Et t'es comme être floating on the tallest cloud on earth. » « Ok. » « Super. » « En gros, t'es au-dessus de la Terre, t'es au paradis. » « T'es au paradis des nuages. » « Ouais, donc t'es comme... » « Au-dessus des nuages, il y a le paradis. » « Donc du coup, t'es au paradis. » « Ouais, bah, dites on est au paradis, alors. » « Allez, celle-là, c'est une de mes préférées. » « It's the dog's bollocks. » « Vu que... » « Bon, elle a pas de bollocks, mais... » « Elle a pas de bollocks, mais tu connais le mot bollocks, déjà. » « Bollocks. » « Ouais, bah, c'est les couilles d'un chien. » « Donc voilà, ça, c'est la traduction. » « C'est un peu facile. » « C'est genre... » « Oh, c'est... » « Oh, c'est les couilles d'un chien, ça rien, c'est que dalle. » « Ok. » « Donc il y a genre... » « Ouais, jouer sur scène trois fois par semaine. » « Oh, c'est les couilles d'un chien. » « C'est comme une lettre à la poste. » « Oui. » « Non, c'est pas ça. » « Je te donne un contexte. » « Le spectacle de Bérangère. » « It's the dog's bollocks. » « Je pourrais écrire ça dans un review, genre pour Télérama. » « Ça veut dire que t'es bien. » « Ouais. » « C'est très bien. » « Ça veut dire plus que bien, ça veut dire ouf. » « C'est the dog's bollocks. » « Ouais. » « Alors, if something is bollocks... » « Pourquoi ? » « Quelqu'un a déjà vu les couilles d'un chien, c'est quand même principalement fou ce qui se passe derrière. » « Je suis toujours fascinée. » « Moi, je suis fascinée par la taille. » « Mais par l'inconfort, moi. » « Je vois l'inconfort d'une personne qui marche avec un truc entre les jambes. » « Oui. » « C'est pas pratique sur un chien, je parle. » « Pour un chien, ils sont pas côte à côte, ils sont l'un devant l'autre. » « Et puis, ils bougent en permanence. » « Oui, the dog's bollocks. » « Alors, if something is bollocks, c'est nul. » « This computer is bollocks. » « Ça veut dire que c'est de la merde. » « Mais c'est très étrange. » « Mais the dog's bollocks, ça veut dire que c'est incroyable. » « Les couilles du chien. » « Les couilles du chien, maintenant. » « On aime bien les chiens. » « Celle-là, elle est drôle. Je me rappelle plus ce qu'elle veut dire, par contre. » « N'apprends pas à grand-mère à sucer des oeufs. » Est-ce que c'est la même expression qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace en France ? Non, parce que ça, on a ça avec les chiens. Nous, on dit « you can't... » « On aime bien les chiens. » « You can't teach an old dog new tricks. » « Ah, OK. » « To suck... » « Teach granny to suck eggs. » Elle est chelou, cette image. « Don't... » « Ouais, elle est de ouf. » « Don't... » « N'apprends pas à mamie à sucer des oeufs. » « Granny. » « Teaching your grandmother to suck eggs is an English saying that refers to a person giving advice to another person in a subject in which the other person is already familiar. » « Oui, c'est un peu ça aussi. » « Teach grandma to suck eggs. » « C'est que je crois qu'une grand-mère, elle sait très bien sucer les oeufs. » « Je sais pas pourquoi. » « Je sais pas pourquoi déjà tu suces des oeufs. » « Mais qui suce des oeufs ? » « Ah, they suck eggs because their teeth were bad. » « Ah, bien sûr. » « Oui, mais attends, c'est les oeufs en fait, les oeufs cuits. » « Il n'y avait pas de dentifrice. » « Donc du coup, ils sucent des oeufs pour... » « Ah, au lieu de le... » « Ils n'ont pas de dents. » « Ok, ok. » « Oui, nous, on était sur un oeuf cru avec la coquille. » « C'est dégueulasse, quoi. » « Ah oui. » « Dis Bérangère, peux-tu nous parler de la série Syndrome E que tu vas présenter dimanche à Series Mania ? » « Oui, c'est vrai. » « Eh bien, écoute, j'ai vu... » « On a fait une projection équipe hier soir. » « Donc j'ai découvert deux épisodes. » « Syndrome E, c'est... » « Je sors complètement de ma zone de confort. » « Puisque c'est l'adaptation de romans d'un mec qui s'appelle Franck Tillier » « Qui écrit énormément de livres. » « Je crois qu'il écrit deux livres par an. » « Et des polars hyper... » « Entre paranormal et séries policières. » « Et donc là, son roman est adapté. » « Et donc ça donne une série vraiment policière. » « C'est vraiment hyper sombre. » « Donc moi, je me retrouve en fait dans la brigade criminelle. » « Ok. » « Le cast est ouf. » « Je suis avec Vincent Elbaz, Koulchen, Emmanuel Béart. » « Michel Bernier, entre autres. » « Jennifer Decker, qui est de la comédie française. » « Ah, c'est ouf. » « Et on est tous là, voilà. » « Et donc j'ai découvert ça hier. » « Et... » « Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette série ? » « Écoute, j'étais... » « Elle sort quand, tu sais ? » « Je pense que ça sera sur TF1 à la rentrée prochaine. » « Je pense qu'on n'a pas encore la date exacte. » « Dimanche, à Cérimania, à Lille, on présente deux épisodes. » « On sera là avec toute l'équipe. » « C'est cool. » « Donc ça, c'est trop cool. » « La réelle, l'or de Butler, est juste incroyable. » « Une chef de groupe, j'ai adoré travailler avec elle. » « Et la série est vraiment cool. » « En fait, c'est une enquête policière. » « Il y a des gens qui meurent. » « On leur vole leur cerveau. » « Et il y en a qui, en voyant un film super 8, ont des pulsions meurtrières et pleurent des larmes de sang. » « On est dans ce délire-là. » « Rien d'humoristique du tout. » « Oui, alors bizarrement, j'ai découvert le premier épisode d'hier. » « Et vraiment, j'apparais mes deux premières phrases. » « D'accord, la meuf est quand même toujours dans la vanne. » « Je suis un peu l'élément comique de cette série. » « Mais ça a été quand même un sacré... » « Franchement, je tournais des trucs où c'était complètement... » « Je me suis dit, mais ça marche. » « Je suis à la brigade criminelle, les gars. » « C'est hyper sérieux. » « Mais il y en a pas mal qui font des trucs sérieux. » « Je sais qu'il y avait Tom Villa qui a fait un truc... » « Munch, non ? » « Ouais, c'est ça ? » « Il joue un rôle sérieux. » « Oui, mais c'était quand même une comédie, je crois. » « Peut-être. » « Mais là, c'est vraiment sombre. » « C'est un polar. » « C'est un thriller. » « T'as peur. » « Moi, j'ai l'impression d'être dans Seven. » « Et ça, ça a été tourné récemment. » « En juillet dernier. » « Ouais, d'accord. » « C'est trop bien. » « Donc voilà, j'ai vraiment hâte. » « J'espère qu'il y aura du monde dimanche. » « Et puis, j'ai hâte que ça sorte. » « J'ai hâte de voir les... » « J'ai vu que deux épisodes. » « Et franchement, à la fin de la projo, tout le monde était là. » « Et la suite. » « Les gars, à la suite. » « Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. » « Le suspense est hyper bien maîtrisé. » « C'est cool, ça. » « Et est-ce que si tu devais faire l'un ou l'autre le restant de ta vie, tu préfères la scène ou tu préfères ce côté acting, caméra, tournage ? » « La scène. » « Ouais ? » « Ouais. » « Pourquoi ? » « C'est moins long. » « C'est long, le cinéma. » « C'est long, c'est long, c'est long. » « C'est pas la même ambiance. » « Et surtout, c'est vraiment à l'opposé. » « Je sais plus quand est-ce que je disais ça. » « Surtout, nous, on fait du stand-up. » « Je veux dire, t'as ton truc. » « C'est toi qui l'as écrit. » « Tu vois, tu joues avec personne. » « Il y a un côté où, en fait, tout va plus vite. » « Parce que, en fait, c'est toi. » « Et tu fais ton truc. » « Et t'as ton équipe. » « C'est ton idée. » « Quand je suis sur un tournage, je suis au service d'eux. » « Ouais. » « D'un coup, il y a énormément de monde. » « Et moi, j'adore être entourée. » « Mais j'ai besoin vraiment d'être seule. » « Je suis très sensible aux énergies et tout. » « Donc, parfois, un tournage, c'est assez éprouvant pour moi. » « Ouais. » « Et donc, voilà. » « Si je devais choisir qu'un truc. » « Après, je suis toujours contente de tourner. » « Et j'ai fait des projets qui me plaisent. » « Grâce à la scène, je ne fais que les projets qui me plaisent aussi. » « Et voilà. » « Mais j'adore la scène. » « J'adore le live. » « J'adore l'instantané, la rencontre avec les gens. » « Moi, je ne sais pas comment les gens font. » « J'avais fait une série doc » « Et qui avait pris un an et demi le temps de tourner tout le truc. » « Et j'ai compris la difficulté que les acteurs dans les films à Hollywood, où eux, ils font des films sur film sur film, back to back tout le temps. » « Quand tu fais la presse pour le film, c'est souvent deux ans plus tard. » « Et donc, tu dois te remettre dans le personnage. » « Dans l'histoire. » « Il y a deux films. » « Tu as déjà tourné deux films depuis. » « Et tu es là, ah ouais, le personnage. » « Et ça doit être hyper relou de faire les journées de presse où les gens posent les mêmes questions. » « Genre, oui, alors ton personnage, peux-tu nous parler de ton personnage ? » « Je ne me rappelle pas, en fait. » « Je ne sais pas qui je suis, en fait. » « Oui, non, c'est vrai que dans la temporalité, ce n'est pas du tout pareil. » « Puis tu t'imagines, nous, déjà, on est blasé de jouer pendant trop longtemps un truc. » « D'un coup, tu dois reparler, même la mise en place du projet. » « Parce que moi, en tant qu'actrice, j'arrive sur un projet qui existe déjà. » « Mais souvent, il existe depuis 4-5 ans. » « Les gens, ils défendent un truc. » « Qu'il soit vendu à une chaîne, qu'il soit machin. » « Moi, je me lasserais trop vite, tu vois. » « Et en plus, tu dois répéter les mêmes phrases. » « Mais oui. » « Enfin, nous, on répète aussi les mêmes phrases. » « C'est vrai, mais quand c'est dans notre cas, nous, on les répète, et puis c'est avec un nouveau public à chaque fois. » « Oui. » « Quand tu es acteur, si c'est une comédie, tu fais la première phrase, et des fois, les techniciens, ils rigolent, mais la 17e fois, ils n'en peuvent plus, ils sont là. » « Oui, puis ils rigolent, ils rigolent un peu, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a le son. » « Donc, tu n'es quand même pas dans un truc con. » « Mais c'est complètement une autre énergie. » « On va voir si Elissa, elle est là. » « Donc, je vais juste ajouter le petit visuel là. » « Oh, 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 oh. » « Bonjour, ça marche. » « Ah, pas avec ton visage. » « Enfin, le visage ne marche pas en même temps. » « Ah, là, ça y est. » « Ah, là, ça marche. » « Tu parles et en même temps, ton visage bouge. » « Et vous m'entendez ? » « Oui, on t'entend très bien. » « Là, c'est parfait. » « Ah oui, du coup, le problème technique, il a disparu, je pense. » « Bah, je pense. » « Il a disparu. » « C'est incroyable. » « C'est incroyable. » « Voilà, tu vois, après la 17e fois, ça marche nickel maintenant. » « Ouais, parce que j'ai tapé plusieurs fois l'ordinateur, il comprend maintenant. » « Bah écoute, ça marche très bien. » « Qu'est-ce que tu as comme question ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « What would be your superpower ? » « Ah, super pouvoir. » « Moi, je voudrais me téléporter, vraiment. » « Je voudrais ça, et quand je rentre d'une soirée, je claquerais des doigts, et je serais couché, démaquillé, les dents laver en pyjama, douché, et j'irais me coucher. » « Je ferais ça, et hop. » « Ah oui, donc c'est pas juste la téléportation, c'est… » « C'est deux super pouvoirs différents. » « Ouais. » « Alors, s'il fallait choisir un, parce que téléportation, parce que là, c'est genre « Ah, flemme, j'ai envie de rentrer. » « Tu téléportes, mais t'es obligé, ensuite, de te laver, de démaquiller, tout ça. » « Du coup, c'est un super pouvoir qui sert que pour toi. » « Oui, il sert le pouvoir d'un super pouvoir. » « Moi, j'avais en tête super power, like Superman qui peut… » « Ah oui. » « Ah ouais, tu parles à deux humoristes, on est égoïstes. » « Moi, je pensais qu'à ma gueule. » « Mais non, parce que si je peux me téléporter, et que je ne perds pas de temps dans les transports, je suis beaucoup plus à ce que je fais, et du coup, je peux exercer mon métier, qui est de divertir les gens et de fournir de la joie, beaucoup plus sereinement. » « C'est genre là, tu fais ton spectacle à Paris, et après, tu es à Bordeaux. » « Oui, et je ne suis pas fatiguée par le voyage, et je suis complètement à ce que je fais. » « Pas mal. Moi, c'est une bonne question, je n'avais jamais pensé à ça. » « De pouvoir parler n'importe quelle langue couramment. » « Ah ouais, pas mal. » « Pour pouvoir communiquer. » « Pour ne pas parler aux gens quand tu fais des voyages. » « C'est vrai. » « Oui, effectivement. » « Mais maintenant, je suis moins timide, donc je pourrais parler aux gens. » « Admettons qu'il y a… » « Je parle chinois, je parle chinois, mais bon. » « Seul moi le sais. » « Ah oui, comme ça, tu peux faire plein de blagues dans toutes les différentes langues. » « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » « J'avais juste pensé à la base de juste communiquer avec les gens que… » « Mais non, tu pourrais faire des vannes dans toutes les langues. » « Ouais. » « Oh, wow. » « Elsa, thank you very much. » « Merci d'être là. » « Thank you. » « Merci. » « Très bonne question. » « Merci beaucoup pour tes deux questions. » « On va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. » « Thank you. » « Melanie G. » « Hello. » « Salut. » « Un petit allô de Montréal. » « Hey. » « Je vous ai vus tous les deux là-bas, Bérangère au Galabrèf et puis Paul au Théâtre Sainte-Catherine à l'époque. » « Et j'avais une question pour les introvertis que vous êtes. » « Parce que vous faites quand même tous l'effort de venir voir le monde après le spectacle et tout ça. » « Est-ce que c'est quelque chose que vous faites spontanément ? » « Ou vous êtes obligés de vous forcer à fond puisque vous avez votre producteur derrière qui est là « Non, maintenant, il faut que tu ailles dans la réglée. » « Déjà, moi, je ne le fais plus à cause du Covid et puis à cause du cerceau aérien parce qu'en fait, je dois m'étirer après le spectacle. » « Mais je sais que j'aimais bien. » « Non, moi, je le faisais assez spontanément parce que c'est un moment de rencontre. » « Toi, tu as joué, tu as donné ton truc et puis tu n'as pas vraiment mis des visages. » « Et puis les gens sont contents de venir te voir. » « Après, c'est beaucoup d'énergie. » « Je trouve que c'est prenant parce que c'est un moment qui est suspendu. » « Ça ne dure pas très longtemps. » « Tu ne peux pas échanger avec tout le monde parce qu'il y a du monde, etc. » « Après, tu es un peu HS. » « Mais non, je pense que moi, je le faisais de mon plein gré. » « Je trouvais ça très cool. » « Pour mon premier spectacle, j'étais en tournée avec Marine Bausson. » « Oui. » « Elle faisait ma première partie. » « Et du coup, on se faisait des bonnes salves après de dédicaces. » « C'était toujours des moments hyper sympas à deux. » « Parce que c'est vrai que tout seul, tu es là. » « Tu viens de faire ton spectacle. » « J'ai raconté ta life. » « Tu n'as rien, tu n'as plus grand-chose à dire. » « Moi, j'aime bien que les gens me parlent s'ils ont des choses à me dire. » « Mais après, c'est vrai que j'ai tout raconté. » « Tu es un peu vide. » « Du coup, c'est une énergie un peu chelou. » « Oui, c'est un peu... » « Moi, la tournée récente, je proposais avant le Covid, et entre les deux versions, en gros l'été dernier, d'aller boire un verre avec le public tout de suite après. Je demandais, il est où le bar irlandais dans le coin ? » « Et bar irlandais, parce qu'on peut être debout à parler plutôt qu'être assis à des tables. » « C'est comme un mariage. » « Chacun va chercher sa bière. » « C'est ça. » « J'ai beaucoup aimé ça, parce que tu préférais parler à des gens normaux dans la vie. » « Je préférais parler à des gens ivres dans un bar irlandais. » Mais c'est un peu le cas, dans le sens où, moi, ça m'aide à enlever la timidité que j'ai. Et de deux, après avoir passé la journée à parler du métier avec les techniciens, avec le promoteur de la salle, je n'aime pas ensuite reparler de ça. Et tout le monde raconte des anecdotes du milieu, genre « Ouais, alors... » Et en fait, je préfère parler à des gens normaux, en fait, des gens qui n'ont pas notre vie. Et du coup, c'est ce que je faisais. Mais pareil que Bérangère, des fois, ça devient pesant, parce que tu vois qu'il y a des gens que tu n'as pas pu dire bonjour ou pas aller voir, et donc je me sens mal parce qu'ils n'ont pas pu prendre la... Tu es un peu hypersensible, toi, un peu, non ? Peut-être, ouais, je ne sais pas. Tu es un peu en patrie. Moi, je suis comme ça. On n'était pas resté longtemps au Théâtre Sainte-Catherine. On avait vu que tu étais super fatiguée. Et puis, je pense que c'était une deuxième date que tu avais rajoutée. On s'était dit « Oh, le pauvre... » Ouais. Ça avait l'air l'appareil. C'était super, en tout cas. Ouais, en aucunement, c'est forcé. Il n'y a pas un producteur, d'ailleurs, qui dit « Oui, il faut parler au public parce que, du coup, c'est l'argent, le public, et il faut aller parler au public parce que sinon, on va les perdre. » Enfin, peut-être à l'époque, mais en tout cas, pour nous... Non, c'est hyper cool, mais c'est vrai que, voilà. Après le spectacle, c'est vrai qu'après, tu es éclaté au sol. Ouais, ça dépend. Il y a des spectacles où je n'ai proposé rien à personne parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et des fois où j'étais dans le bon mood, ça s'est hyper bien passé. Dans le galvanisé, du truc, quoi. Ouais. Donc, voilà. Très bonne question. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie. Merci. Et puis, à très bientôt sur Montréal. Salut, bye. J'espère. Ouais, moi aussi, j'espère. Salut. Je ne vais pas te donner... On remarquera que mon chien est très sage. Ouais, en PLS. Tu dis mon chien plutôt que ma chienne. C'est bizarre de dire ma chienne. Je ne sais pas. C'était une question de français parce que depuis tout à l'heure, tu dis mon chien. En fait, j'ai un problème parce que quand on dit mon bébé, c'est une fille. Et je n'arrive pas à dire ma bébé. Ça fait bizarre. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, avant d'avoir le chien, je savais que je voulais un cocker et j'avais fait la blague Joe Cocker en me disant que je l'appellerais Joe. Et en appelant l'élevage où je l'ai prise, c'était mieux pour moi de prendre une femelle, etc. Bref, j'étais sur cette intuition et je me suis dit, mais Joe, c'est vrai que c'est plutôt masculin. Et que les gens ne comprennent pas, en fait, quand je dis Joe, ils l'appellent il. Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, aujourd'hui, à l'heure de tout ce qu'on interroge sur le genre, etc. Je me dis, en fait, je m'en bats les couilles, on dit il, elle, en fait, elle est là. Et les gens sont là, oh pardon, et c'est très important, c'est une fille, c'est un garçon. Et parfois, c'est vrai que quand ils disent il, alors que je sais que c'est elle, je suis là. Et en même temps, je me dis, je m'en fous, c'est pas important. Donc du coup, je dis mon chien. Mais parce qu'en français, tu ne peux pas dire mon chien ou ma chatte, par exemple. Tu ne vas jamais dire ma chatte. Il y a Elissa qui a dit ça, ma chatte, oui. Tu dis mon chat. Tu dis mon chat et tu... Ma chatte, oui, effectivement. Et ma chienne, ça fait un peu... Chienne et chatte ont été un petit peu salis par la langue française. Et voilà, on ne dit pas ma chienne ou ma chatte parce qu'on se prend toujours des remarques de gros beaufs sexistes. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ouais, ça m'a toujours perturbé ce truc de dire mon bébé. Quand c'est... Oui, mais pourtant en anglais, tu dis my baby et du coup, on ne sait pas du tout. Bah, c'est parce qu'en fait, comme notre langue, elle n'est pas genrée, quand tu parles à quelqu'un, c'est genré, genre him, her, mais quand le nom a baby, a dog, ça peut être masculin ou féminin, qu'on dit my baby. Tu ne sais pas si c'est une fille. Mais alors pourquoi ça te choc en français ? Parce que tu es obligé de dire mon bébé et mon, c'est masculin. Ah oui, d'accord. Lorsque c'est une fille. Alors que my, c'est pas genré. Ouais. Ouais, je comprends. Parce que si tu dis mon... Oui, j'ai compris. Je vois. Ça me perturbe dans ma tête. C'est vrai, oui, oui, tu dis... Oui, mais toi, tu fais vachement gaffe, donc tu dis... Mais alors attends, du coup... Bah, j'ai passé 30 ans à essayer d'apprendre comment bien parler français, et du coup, là, je suis là... Mais mon bébé, c'est une fille, donc pourquoi je ne peux pas dire ma bébé ? Ouais, ouais. Bah, parce que bébé, c'est masculin. Ouais, mais il y a deux genres, en fait. Enfin, il y a plusieurs genres. Un problème avec cette langue. Un problème... Qui a fait les règles, on ne sait pas. Moi, j'appelle mon chat par son. Non, Brexit. C'est pas mal. Ça, c'est très drôle. C'est vraiment un chat qui s'appelle... You say baby boy or baby girl. Yeah, that's true. On peut dire ça. My baby boy or my baby girl. Ouais. Mais you can just say my baby as well. Et puis, comme ça, on laisse ça ambigu et on s'en fout. Je dis mon chat et c'est une fille. Ouais, mon chat. Après, techniquement, en anglais, on peut dire my dog and my bitch. Because bitch, c'est techniquement la femelle du chien. C'est comment on dit une chienne. Ah ouais ? Donc, c'est probablement pour ça qu'on dit chienne bitch. Ah ouais ? Mais à la base, c'était pas dérogatoire. Mais c'est devenu. Ah. Parce que nous, on pense que bitch, c'est salope, mais en fait, c'est chienne. C'est ça. Oh, wow. Ouais. Je serais vraiment moins con ce soir en me couchant. Alors, tu seras soufflée dans des oeufs. Et je saurais dire bitch pour de bonnes raisons. Ouais. Bah, justement, quand tu vas acheter un chien ou tu vas dans un... Moi, j'ai une bitch alors, en fait. Ouais, she's a bitch. She's a bitch. Right. Ladies and gentlemen, merci d'avoir été là. Avant qu'on se quitte, Bérangère, où est-ce que les gens te suivent ? C'est quoi ton truc préféré ? Mon Insta. Mon Insta, oui. Allez, attends, pourquoi il marche plus maintenant ? Instagram de Bérangère. Allez la suivre. Suètes-le. Plein de photos de bitch. Eh, c'est incroyable. Ton chat, il est plus gros que ton chien. Oui. Il est énorme, ce chat. Ta chienne est plus grande que ta chatte. J'adore cette photo. Attends. Chaussettes... Chaussettes claquettes. Chaussettes claquettes. Tranquille. Mais bien sûr. I love it. Go follow Bérangère sur les réseaux. Et puis, à Paris, là, en juillet ou en juillet ? En juillet, ça va être... Je vais bientôt... On va organiser pour que ça... Ça va être le rendez-vous de l'été, quoi. On va faire une petite soirée. Super party, tu vois. Il faut que je vienne parce que j'ai pas vu ton spectacle. Super party de l'amour. Ouais, bah ouais, carrément. Love it. Parfait. Thank you for being here. Merci d'avoir regardé ce live. Ah oui, et l'Insta de Joe, pardon. Ah, l'Insta de Joe, oui, effectivement. Eh, on peut pas oublier ça. Merci, Marie-B. Tu l'as taguée quelque part ? Oui, elle est là. Attends. Hop, tu l'as là. Ah oui. Attends. Regarde sur ma petite Insta. Saint Joe Cocker. Saint Joe Cocker. Et du coup... Combien elle a d'abonnés, là ? Elle a 3 800 abonnés. C'est quand même beaucoup, hein. Pour une bitch. Il y a un film qui sortira le 11 mai qui s'appelle Les Folies Fermières avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. et un très joli film de Jean-Pierre Améris. Ça s'appelle Les Folies Fermières. C'est la vraie histoire d'un gars à la ferme qui a, pour sauver sa ferme, a transformé le tout en cabaret. Nice. Qui existe, c'est dans le Tarn. Et donc, on raconte cette histoire dans le film. Trop cool. Ouais, c'est très cool. Thank you so much for being here. Merci d'avoir été là. Et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501